Comme c'est la tradition dans l'heure juste, nous vous présentons une capsule vidéo de ce qui a été notre meilleure technique ici sur le Grand Lac Victoria dans la réserve phonique La Vérendry. Notre meilleure technique, Luc, ça a été évidemment... La jig verticale! Oui, monsieur. Mais il y a des choses à dire là-dessus. On n'a pas fait de la jig verticale n'importe où de façon imprécise. La clé du succès, de façon très, très claire, c'était la précision. Il fallait vraiment être précisément au bon endroit. Un très bon exemple, c'est la première journée, le plus gros doré de la journée que tu as capturé, Luc. On était sur une longue pointe sous-marine. Il y avait différentes profondeurs qu'on pouvait prospecter. On pouvait la travailler sur un flanc ou l'autre. Le vent rentrait de face dessus. Mais, à un certain endroit précis, il y avait un petit talus qui montait de quoi? Quatre à cinq pieds. Quatre à cinq pieds. C'est là qu'étaient positionnés les dorés. Quand on est arrivé directement à cet endroit-là, boum, tu as fait ta grosse capture. Puis par la suite, on venait de faire la capture d'un très beau doré. On a passé le reste du secteur au peigne fin à rien. Parce que, selon ton sonore, il était vraiment à côté comme ça, avec les deux yeux fermés, puis il comptait « Un, deux, trois, j'y vais! » J'allais le dire. Donc, très important la précision. La deuxième journée, même chose. On était dans un secteur où il y avait des grandes profondeurs, puis un endroit bien précis, puis ma foi, ça avait peut-être 20-25 pieds de diamètre. Il y avait un buton, si on veut, une île sous-marine qui remontait jusqu'à 15 pieds de la surface. Oui. Quand on réussissait à bien travailler cette structure-là, automatiquement, on avait une attaque. L'œil a pris des beaux spécimens à cet endroit-là. Puis, si on était un petit peu autour, rien. La précision était super importante. Puis, j'ajouterais quelque chose. À cet endroit-là, c'était un rétrécissement du lac. Il y avait un bon courant. C'était presque comme une rivière. Puis, à un certain moment donné, quand je me suis positionné que l'embarcation au-dessus de cette petite zone-là, j'ai mis un angle GPS avec mon Motorguide XC5. Puis, là, on l'a travaillé. Zéro poisson. Oui, zéro poisson. À cet endroit-là, il y a du courant. Le doré est habitué de voir arriver sa nourriture avec le courant. Pour être efficace, il fallait se laisser dériver, puis passer directement sur la structure. Pas un petit peu à côté, directement. Quand on réussit à parvenir ça... Poisson. Automatique. Dans certains cas, des très beaux dorés. Donc, il faut retenir ça. La précision de la présentation est super importante. On pêche pas à l'aveuglette. La plupart des gens ont un sonore, tu sais, qu'ils peuvent utiliser à bon escient. On les voit, les poissons. On sait précisément où ils sont. Donc, on s'applique à être précis dans notre présentation. Au niveau de l'équipement, première journée. Beaucoup de succès avec ce que j'ai en main ici. Un petit Ripple Shad 3 pouces. Couleur New Penny. Facile à reconnaître. On a de ces emballages-là dans toutes les boutiques de pêche. Que j'ai monté sur une petite tête rose. L'eau ici, bien qu'elle semble claire quand on la regarde dans 2-3 pieds de profondeur, rapidement, elle devient très colorée, très teintée. C'est cuivré, oui. Cuivré. Donc, beaucoup de succès hier avec la tête... Pardon, avant-hier, la première journée de pêche avec la tête rose. Puis, ce qui était orangé aussi, nous a valu du succès. Donc, ce petit montage-là, tout simplement comme ça, jugé verticalement, a été super efficace la première journée. La deuxième journée, je dois faire un petit méocule pas. Bon, mon ami Luc et notre invité Lloyd ajoutaient une petite sangsue sur la tête de jig. Puis, honnêtement, je dois l'admettre, ça fait la différence. Moi, j'étais un peu teintu. J'aurais dû en mettre moi aussi. Je ne l'ai pas fait. Bien, j'ai fait un test. Peut-être la cerise sur le sundae, comme on dit. Mais je suis un peu comme toi, Daniel. C'est très rare que j'utilise le verre de terre. J'en veux pas de terre, comme on dit, dans le bateau et ces choses-là. Quoique, la sangsue, c'est propre. Tu sais, d'hymystifier quelque chose. Parce que même Lloyd, hier, ne voulait pas toucher à ça. Et il y en a plusieurs, tu sais, quand on rencontre les gens qui disent toujours... Ah, t'avais amené les amis. Les amis. C'est de dire, en fin de compte, que c'est beaucoup plus propre que le verre de terre. Puis, à ce temps-ci, c'est chose qui est commune dans les lacs, de voir la sangsue en tant que telle garde à se détache. Tu sais, de dire, les gens disent, ah, ça colle après nous, on a une sensibilité. Écoutez, là, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez, là, les manipuler. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, on peut rajouter ça à notre appât artificiel, notre gigue souple. Et puis, ça fait, comme on dit, un petit bonheur de plus pour nos dorés. Exactement. Et moi, je vous dirais que la très grande majorité du temps, c'est mon opinion, on n'a pas besoin de ça. Non. Mais hier, c'était aussi très clair que c'était un plus. Puis, vous avez eu plus d'attaques, vous avez capturé plus de poissons. Probablement que le doré était un petit peu moins actif. Exact. On attirait son attention avec nos têtes de jig, le mouvement, l'action, les couleurs. Mais il n'osait pas trop. Mais quand il voyait la petite sangsue qui se dandinait, il venait chercher. Et même, j'ai fait une petite farce à l'oeil d'un moment donné en lui disant, moi, j'en mets toujours deux parce qu'il y a une qui fait stop au doré, puis l'autre l'attaque en frappant. En ayant pris son premier gros doré, il me dit comme ça, il dit, j'en avais mis deux. Ah! Vous l'aurez entendu à l'heure juste. Quelle stratégie! Si je résume tout ça, Luc, précision de la présentation très, très importante. On s'applique à bien contrôler l'embarcation pour être exactement au bon endroit. Oui. OK? Des leurres soupes qui mettent un petit poisson, qui est leur nourriture. Puis si ça se complique, puis la pêche est difficile, ajoutez une petite sangsue là-dessus, c'est un petit plus qui peut faire la différence. À l'occasion, je vois des gens qui font de la pêche à l'adentine verticale avec des longues cannes molles, du monofilament. Bien oui, on peut faire. Mais je vous garantis qu'on prend le même pêcheur, on y met un équipement comme ça dans les mains, il prend trois fois plus de poissons. Profondément convaincu de ça. Donc, première chose, au bout de ma tête de jig, j'ai une avançon de fluorocarbone. Trilène 100% fluoro, le meilleur sur le marché, selon mes propres tests, en plus. 10 ou 12 livres de résistance, ça va bien. On peut le mettre 3 ou 4 pieds de longueur. Fil principal, sans élongation. Très important, le nanofil 10 livres. Moi, c'est celui que j'utilise. On pourrait prendre du 8, du 10, selon le cas. Puis, la moindre petite touche, on le sent bien. Si notre jig touche le fond, on peut sentir la nature du fond. Est-ce que c'est du gravier? Est-ce que c'est des gros cailloux? Est-ce que c'est de la vase? C'est des informations qu'on veut savoir comme pêcheur. Au niveau de la canne, très important aussi, une canne courte. Ça fait vraiment la différence. Celle-là, c'est 5 pieds 9. C'est une Fenwick Elitech de la série Walleye, donc pour le doré. 5 pieds 9, puissance moyenne, action très rapide. C'est un plaisir, hein, pêcher avec ça? Oui, oui. Elle est légère, elle est sensible. C'est une canne idéale pour faire de la jig verticale et même horizontale au doré. Petit moulinet que je mets sur ça. C'est une canne courte, c'est une canne légère. On veut un combo bien balancé, donc on ne va pas mettre un gros moulinet là-dessus. Tu le reconnais, hein, Luc? C'est mon coup de coeur. Le Fluger Patriarch, un petit bijou de moulinet. On peut avoir, si on veut mettre un petit peu moins dessous là-dessus, on peut aller du côté de Fluger Président. Très bon aussi. Puis on laisse quelques dollars de plus dans le portefeuille. C'est notre choix. Donc vraiment, le bon équipement pour faire de la pêche à la dandinette verticale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...